Bonjour à toutes et à tous, ça y est, votre prise de vue est dans la boîte, il ne vous reste que le montage de votre capsule à effectuer. Le montage est là encore un élément important de la préparation de votre capsule vidéo avant sa diffusion. Nous n'aborderons pas dans cette capsule les prises en main techniques des différents logiciels de montage, vous pourrez en trouver très facilement en ligne, mais plutôt les bonnes pratiques qui président au montage de votre capsule en termes de préparation, de structuration et d'illustration. Si vous débutez, nul besoin de logiciel professionnel tel que Adobe Premiere ou Final Cut et de passer de longues heures à vous y former. Votre ordinateur ou votre tablette ont très certainement été livrés avec une application de montage préinstallée telle que Movie Maker sous Windows ou iMovie sous macOS ou iOS. Ces applications vous permettront de réaliser aussi bien un diaporama commenté que de redécouper et réorganiser vos plans vidéo. Si vous avez enregistré à part votre son et votre image, ces applications vous permettront également de resynchroniser le tout très facilement. Il est vrai qu'établir un storyboard lors de la scénarisation de votre capsule peut s'avérer long et fastidieux, mais il s'avérera d'une aide précieuse pour réorganiser vos plans et insérer vos illustrations. Pour gagner encore plus de temps lors du montage, vous pouvez vous inspirer des codes des YouTubers, à savoir vous filmer dans un cadre fixe et redécouper uniquement les portions de vos scènes qui vous semblent utilisables. Essayez de vous affranchir des plans-séquences de plus d'une minute long et difficile à filmer. Privilégiez plutôt des séquences courtes et illustrées, séparées par des transitions comme nous le faisons dans cette série de capsules. Par ailleurs, si un de vos plans vous paraît graphiquement inutilisable, pensez à insérer une illustration en plein écran tout en conservant votre voix en off. Ceci vous évitera de devoir réenregistrer des prises de vue dans l'urgence. Vous avez normalement structuré votre capsule en partie et sous-partie. Essayez de conserver une cohérence graphique dans les transitions que vous utiliserez pour les annoncer. Dans cette série de capsules, par exemple, nous utilisons le cube avec le titre en plein écran pour séparer les parties et la page tournée avec titre sur fond flou pour séparer les sous-parties. Je viens d'ailleurs de le faire à l'instant. Vous avez normalement dû anticiper les visuels que vous insérez dans votre capsule. Veillez cependant à illustrer à bon escient. Un mot-clé, par exemple, pourra être inséré sous forme de texte plutôt que sous forme d'image. Par ailleurs, si vous utilisez des visuels issus d'Internet, veillez à bien vous assurer qu'ils sont libres de droit. Google Images pourra vous y aider et sinon, il existe plusieurs banques d'images libres de droit, accessibles en ligne. Enfin, si un visuel ne correspond pas exactement à ce que vous recherchez, n'oubliez pas que vous pouvez le réaliser vous-même. Si vous utilisez un jingle sonore ou un autre élément sonore, n'oubliez pas que ces éléments sont assujettis aux mêmes règles que les éléments visuels et qu'ils devront également être libres de droit. Il vous faudra enfin insérer à la fin de votre capsule, sur un plan fixe, les crédits de toutes les ressources utilisées. Soyez patient, le montage est la partie la plus longue et souvent la plus rébarbative de votre travail. Cependant, vous acquérerez, au fil des capsules que vous produirez, des automatismes et vous irez de plus en plus vite et peut-être même vous vous poserez la question de passer sur un logiciel de montage plus abouti. Mais juste pour vous donner une idée, cette série de capsules a été intégralement montée sur un logiciel gratuit. Bon, c'est pas tout, mais moi, je suis pas couché.